Plongée dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, vous savez que depuis le début de la semaine, nos équipes Laura Tauchanoff et Marie Monnier, nos deux reporters, nous conduisent au cœur de la lutte contre le coronavirus. À quel endroit ? À l'hôpital d'Olnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, le département le plus touché d'Île-de-France, qui connaît une forte surmortalité liée au Covid-19. Infirmiers, aides-soignants, médecins, services techniques, administratifs, tous les postes sont sollicités et mis à contribution, évidemment. Ce matin, nous vous proposons le portrait de Camille, qui a 31 ans, mère de famille, infirmière de formation, cadre de santé, depuis 4 ans dans cet hôpital. Elle coordonne la gestion de la crise sanitaire depuis le début. C'est une meneuse, une chef d'orchestre, au cœur de la gestion de cette crise sanitaire. C'est un engagement à 200%. Camille, cadre de santé, est la coordinatrice Covid de l'hôpital privé d'Olnay. On est multifonction. Au chevet d'un patient pour un prélèvement sanguin délicat. Je vous mets en parleur, comme ça, ma cadre entend. Elle doit s'interrompre. Allô ? C'est l'agence régionale de santé au bout du fil. Covid plus, zéro lit. Camille doit leur indiquer plusieurs fois par jour le nombre de lits disponibles au sein de son établissement pour accueillir de nouveaux patients atteints du coronavirus. Chirurgie, zéro lit. Depuis le début de l'épidémie, cette infirmière de formation est sur le pont en soutien aux équipes médicales. Elles ont besoin de nous voir, elles ont besoin de voir qu'on est capable de les aider à tout moment. Il a fallu entièrement réorganiser les services comme cette unité de chirurgie. Désencombrer les chambres pour éviter qu'il y ait trop de choses dedans vis-à-vis du Covid. Il fallait pouvoir accéder facilement à la tête du patient, ce qui n'est pas forcément le cas, dans des chambres faites pour des hospitalisations un peu plus longues. Réadapter les règles d'hygiène en permanence pour protéger les équipes. Voilà, je me déshabille. Il faut que les choses soient protocolisées, que ça devienne simple, qu'il n'y ait plus mille questions à se poser quand on met une blouse, quand on retire une blouse. Un rythme effréné. On court partout, toute la journée, on fait des heures pas possibles. Les journées passent à une vitesse folle. C'est vrai que ça commence à être long. Mais pour Camille, ce métier est une vocation. Cette crise sanitaire, elle est difficile pour tout le monde. Mais je pense que quand on est soignant, au fond de nous, on se dit qu'on a fait ce métier aussi pour ça, pour se retrouver dans des situations très compliquées. Ça fait aussi partie de notre métier, d'être là à ce moment-là. Ce qui compte pour elle, c'est d'être au plus près des patients. Prenez soin de vous, d'accord ? Et les accompagner jusqu'à la guérison. Au revoir.